J'ai bien peur que nous ne confondions les œuvres et la marchandise. S'il s'agissait de parler de détergent ou de mousse à raser, je pense qu'il faudrait effectivement faire une sorte d'enquête, voir la vie, prendre la vie des différentes catégories de la population. C'est-à-dire qu'il faudrait à ce moment-là tenir compte non seulement de la couleur, de la religion, du sexe, du genre, mais également du métier. Il faudrait avoir une représentation des maçons, des plombiers, des chauves, des cyclistes. Des footballeurs, des mangeurs de hachiches, etc. C'est-à-dire, en fait, nous sommes en train de confondre le discours sur le caractère sacré des œuvres qui, une fois qu'elles ont été créées, sont éternelles. Et à partir de ce moment-là, elles doivent affronter seules l'épreuve du temps. Et si elles sont véritablement de qualité, elles traverseront l'épreuve, je dirais, de la postérité sans encombre. Nous n'allons pas réécrire l'Iliade au motif qu'Achille a des propos désobligeants contre les croyants. Moi, j'ai travaillé sur des traductions de l'Iliade et de l'Odyssée. Je veux dire, quand on traduit, on peut avoir plein de traductions différentes. Je ne parle pas de traductions, je parle de l'édition, par exemple, du texte grec original. Est-ce que nous allons... Mais personne ne le lit, il ne le lit des traductions. Ces traductions, elles évoluent dans le temps. Elles évoluent en fonction des époques. On attend, enfin, que Hemingway tombe dans le domaine public pour qu'on puisse lire la traduction de Vieille à Hommé de la Mer de François Bon, qu'on n'a jamais pu lire. Parce qu'en fait, les traductions en cours, elle a 40 ans. Et je pense que ce n'est pas grave si, au fur et à mesure, les œuvres, elles s'adaptent aussi. La traduction, c'est un très bon exemple. Et pourquoi ne pas faire la même chose avec la Bible, par exemple ? Il y a des propos de Saint-Paul qui, aujourd'hui, seraient absolument intolérables. Est-ce que nous allons, sous prétexte, justement, de conformité avec l'ère du temps, faire dire à Saint-Paul des choses qu'il n'a pas dites, transformer Saint-Paul en une sorte de parangon de vertu de féminisme, alors que ce n'est pas tout à fait le cas ? Je pense qu'il nous faut soit produire des œuvres nouvelles qui correspondent à la complexité de notre époque, soit nous taire sur ce qui a été fait, parce que nous n'allons pas changer le passé. Et il y a une autre possibilité, comme on le disait, c'est la contextualisation. J'ai été, par exemple, à Copenhague, voir l'expo d'Ian Arbus. Une expo formidable au musée Louisiana. Il y avait 200 clichés. C'est une des plus belles collections qui a été ramassée. Bon, effectivement, Diane Arbus, des clichés des années 50, des années 60. Il y en a un qui s'appelle Young Negro Boy. Bon, il n'a pas été choisi par le musée. Le fait de le retitrer... Jeune homme nègre, du coup ? Nègre ? Jeune garçon nègre. Jeune garçon nègre. Le musée a mis un cartel au début, avec les informations bibliographiques qui sont proposées par les commissaires, en expliquant que les titres qui sont là sont ceux qui ont été choisis par l'autrice à une époque où les termes qui étaient employés ne le sont plus forcément. Donc ça, ça va plutôt contre la réécriture et pour la contextualisation. Et c'est une forme de contextualisation. Le fait de se poser la question de l'emploi d'un terme, pour moi, ça peut recette de la même démarche. C'est quelle responsabilité on a à faire circuler un œuvre dans un domaine qui est, par exemple, celui de la petite enfance ou celui du cadre scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout passer à la moulinette. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aurait plus de blancs et de noirs et tout le monde va être gris. Il s'agit de se dire, attention, quand on perpétue les clichés. L'histoire, le gamin en question, Augustus Gloop, en fait, c'est un peu plus subtil que ça. C'est qu'il y a un espèce de lien entre oisiveté et obésité. On a bien compris depuis longtemps qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus véhiculer ce genre de clichés. Alors après, je peux vous rejoindre sur un point. C'est que peut-être qu'il faut mettre tout Roaldal, en fait, et ne plus le prescrire en milieu scolaire. Là, il y a un compromis qui est trouvé qui permet de continuer à le faire circuler. C'est intéressant parce que ça, ça amène à la question de la représentation et de l'influence des représentations culturelles, Iris Brès, sur le reste de la société. Ça, évidemment qu'elles ont une influence. Mais évidemment que quand on regarde même des textes religieux, on traduit toujours d'un point de vue situé, on lit toujours d'un point de vue situé. Et je pense, je vous rejoins à d'autres égards. C'est-à-dire, évidemment, on a envie d'avoir d'autres oeuvres. Mais il y a des oeuvres qui seraient peut-être considérées par vous comme woke aujourd'hui, qui existent depuis toujours. Enfin, moi, quand je me suis intéressée à l'histoire du cinéma, des oeuvres féministes, ça existe depuis Alice Guy. Mais évidemment, ce n'est pas la question. Non, mais je veux dire, en fait, il y a beaucoup de récits. Là, en fait, je pense que l'exemple de Roald Dahl, pourquoi est-ce qu'il est compliqué ? Mais c'est parce qu'en fait, on est confronté au sexisme, au racisme dans la majorité des oeuvres qu'on lit. Donc moi-même, quand je suis avec un enfant et que je regarde des Walt Disney, des films, il y a plein de choses qui me choquent. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez un enfant en bas âge ? Oui, en bas âge, oui. Vous regardez quand même les Walt Disney avec lui ? Oui, évidemment. Et je lui donne mon interprétation. Après, il pourra faire la sienne. Je veux dire, je suis quand même choquée, en fait, par le nombre massif de réflexions sexistes et racistes qu'il y a, en fait, dans ce qui nous entoure. Donc non seulement il faut trouver... Déjà, c'est quelque chose de très différent, ce que vous êtes en train de dire. Entre montrer ce qu'il y a dans une oeuvre et l'expliquer à un enfant et réécrire l'oeuvre, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Je suis bien d'accord. Je ne suis pas pour la réécriture des oeuvres. Moi, je ne le suis pas. Mais par contre, je pense que ce qui est intéressant là, en fait, quand on parle de censure, on parle juste, en fait, d'une question sociale qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui sont les représentations des femmes et des personnes minorisées. Donc c'est ça, la question. Et moi, je pense que c'est très important d'avoir des personnes qui peuvent être heurtées et dire, oui, ça, ça me heurte aujourd'hui. Et je n'ai plus envie de regarder ça comme ça. Et je n'ai plus envie de lire ça. La question, c'est quelles sont les autres oeuvres, à ce moment-là, qui sont disponibles. Et donc, on en revient à la circulation et aux personnes qui font des choses différentes. Il y en a, en fait, assez peu. Mais d'ailleurs, j'y pense, parce qu'on parle des Disney, mais les Disney, c'était déjà des réécritures. Parce que si je me souviens bien, La Petite Sirène, Cendrillon, tout ça, les textes originales, quand on les lit, n'ont rien à voir, sont gores d'ailleurs. Je vais aller plus loin que toi. C'est-à-dire que si on regarde, en fait, les contes de fées... Mais oui, le champion en rouge. Oui, mais attendez, les contes de fées, ils ont été inventés par des femmes autrices au XVIIe siècle. C'est Mme Dolnois qui a inventé le conte de fées Perrault et son oncle. Donc, évidemment, de toute façon, tous ces contes-là, ils vont évoluer en fonction de la personne qui les réécrit. Et pourquoi est-ce que tout le monde connaît Perrault et personne ne connaît Mme Dolnois ? C'est une autre question, mais c'est lié. Abel Quentin. Je crois qu'il y a quand même une grosse confusion entre quelque chose que personne, je pense, autour de cette table, n'a envie de voir disparaître. C'est la capacité d'auteur à reprendre des mythes. Ben oui. Moi, j'adore... Je suis peut-être pas un assez bon... Un lecteur assez... Endurant pour lire L'Iliade. Alors, j'ai lu L'Iliade d'Alexandre Baricot qui est un peu expurgé, mais vous savez que vous êtes en train de lire un regard d'auteur sur un mythe. Ça n'a rien à voir. C'est comme la confusion avec la traduction. Il y a une mauvaise foi quand même extraordinaire de comparer le fait de donner accès à des personnes qui ne parlent pas la langue de l'auteur à une œuvre et celle de changer les mots avec un agenda qui est quand même idéologique, avec un agenda qui est celui de porter un regard sur la société. On vient toujours à l'agent d'oeuvre. Ça n'a... Mais cette neutralité... Il n'existe pas la neutralité d'un traducteur ou d'une traduction. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Simplement, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas encore trouvé autre chose que la traduction pour faire en sorte qu'une œuvre soit lue à l'étranger. Il s'agit de précision. Quand on traduit, effectivement, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part le retravail de motif, ça c'est consubstantiel à la culture d'une manière générale. On reprend les mêmes motifs, on les retravaille différemment, on en fait autre chose. C'est vrai en littérature, c'est vrai en peinture, c'est vrai partout. Il y a un maximum de motifs dans l'histoire de la culture qui sont repris systématiquement. Ce n'est pas ça qui est en cause ici. Et ce n'est pas non plus, dans le cas de la traduction, la question de la neutralité. C'est la question de la précision. C'est la seule morale quand on fait dans une œuvre, quand on crée quelque chose, quand on traduit quelque chose, c'est celle de la précision. Ce n'est pas celle de soigner les sensibilités de gens supposément blessés. Mais je ne suis pas d'accord, la traduction c'est une question de sensibilité. Quand on lit les traductions de Safo par Anne Carson, ça n'a rien à voir avec les autres traductions. Donc je veux dire, ça n'est pas qu'une question de précision, c'est une question de ce qu'on ressent quand on lit. C'est une question de subjectivité et pas de sensibilité. Et de sensibilité ? Parce que sensibilité, ça fait référence à des blessures. Donc on va faire attention à ne pas blesser un certain nombre de gens et donc on va... Mais pourquoi pas ? C'est condamnable, en fait, de ne pas blesser un certain nombre de gens. C'est ça qui ne va pas. Parce qu'en plus, on émousse, on empêche les gens de penser quand on essaye de les préserver, de leur blessure. Pourquoi est-ce que, par exemple, la veuve de Céline n'a jamais voulu faire rééditer les pamphlets antisémites ? Pour adoucir Céline. Pour éviter qu'on voit à quel point il est dangereux. Il est peut-être antisémite. Donc il ne faut pas atténuer la dangerosité des œuvres ni des auteurs si on veut pouvoir exercer sur eux un minimum d'esprit critique. Quand on l'adoucit... Pardon, c'est-à-dire pour combattre des idéologies néfastes... Ou tout simplement pour former un esprit critique acéré, il faut le confronter à des œuvres qui le dérangent. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501